Je vous présente des trucs d'animation qui s'appuient sur des expériences, bien sûr, mais aussi sur les progrès des sciences, l'anthropologie, les neurosciences, la psychologie sociale, les sciences cognitives, la théorie des jeux, mais il y a une de ces sciences qui a un nom qui fait particulièrement peur, les sciences de la complexité. Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération et de l'intelligence collective, et aujourd'hui on va commencer une nouvelle série sur la complexité, c'est pas compliqué, où on va voir tout ce que ça peut nous apprendre pour nos groupes, et on va commencer par un groupe, et bien ça commence avec trois personnes. Alors, pour comprendre, et bien on va essayer déjà de ne pas confondre compliqué et complexe, deux mots qui semblent proches, mais quand on regarde les opposés, et bien c'est intéressant parce qu'on va avoir une différence assez majeure. L'opposé de compliqué, c'est simple, mais l'opposé de complexe, c'est pas simple, c'est simpliste, c'est-à-dire quand on arrive à quelque chose où il y a juste on est d'accord, pas d'accord, c'est vrai, c'est faux, c'est bien, c'est mal, etc. Toutes ces choses assez simplistes, qui ne prennent pas en compte toute la complexité du monde. Alors, finalement, moi je préfère quand même un monde qui soit à la fois complexe, avec toute la richesse de complexe, mais simple, plutôt qu'un monde compliqué et simpliste comme on a des fois trop tendance à l'avoir. Alors, on va regarder où commence la complexité. Pour ça, il faut bien comprendre que ça commence par trois éléments en interaction. Si je prends l'exemple de nos groupes, à deux, c'est plutôt un échange interpersonnel. Donc, il va se passer des choses, bien sûr, mais à piste de trois, il va se passer des choses nouvelles, des propriétés nouvelles, on va avoir un groupe. Donc, la différence entre l'interpersonnel, avec toute ce que ça a comme richesse, et le collectif, le groupe, l'intelligence collective, ça commence effectivement à trois. Alors, c'est quelque chose qui est à la fois très simple, mais qu'on a un petit peu oublié, parce que dans notre culture, on a oublié cette distinction-là. Alors que dans d'autres langues, par exemple, c'est plus simple. Alors, par exemple, dans le grec ancien, mais d'autres langues comme le lapin, le rond et d'autres, on a le duel. Qu'est-ce que c'est que le duel ? Vous avez le singulier, un, moi, par exemple, le pluriel, nous tous, plusieurs personnes, et puis le duel, c'est toi et moi, c'est-à-dire deux personnes. Donc, le pluriel dans plusieurs langues commence à trois et non pas à deux, pour bien distinguer les deux. Alors, c'est intéressant, et on avait ça dans la langue française il n'y a pas si longtemps que ça. Est-ce que vous savez la définition du mot plusieurs ? Eh bien, le mot plusieurs, il a changé de sens un peu dans la langue française. Il n'y a pas si longtemps que ça, au début du XXIe siècle, ou même peut-être la fin du XXe, lorsqu'on écrivait dans un livre une ou plusieurs choses, eh bien, les correcteurs vont corriger une, deux ou plusieurs choses. Plusieurs commençaient à trois. Et puis, aujourd'hui, quand vous regardez certains dictionnaires, on dit que ça commence à trois. Lorsque vous regardez d'autres, ça commence à deux. Et donc, en fait, on ne sait plus trop. Alors, j'ai regardé sur l'académie française, puisque c'est notre élément de référence, et en gros, ils disent, pour certains, plusieurs, ça commence à deux, et d'autres, ça commence à trois. C'est l'exemple même d'un mot où on commence à perdre un sens très important. C'est le dernier mot, pratiquement, en France, qui permet, en français, de distinguer, effectivement, le deux et le plusieurs. Et pourtant, eh bien, on a ça chez les Piraas, par exemple, qui a été étudié par Dané Vrette, et qui pensent, Dané Vrette, donc, que les Piraas, eh bien, ils comptent. Alors, c'est jamais très, très facile quand on a une langue très, très différente, mais en un, deux, et beaucoup. Voilà, ça arrête là. Et donc, ce qui est intéressant, eh bien, c'est qu'on pourrait se dire, oui, non, mais ils ne savent pas calculer une TVA, ils ne seront jamais civilisés. N'empêche qu'ils comprennent très bien la différence entre l'interpersonnel et le gros, et du coup, eh bien, ils ne vivent pas si mal que ça en société, peut-être même un peu mieux que nous, des fois. Alors, on retrouve ça aussi, si je me balade un petit peu dans toutes les cultures autres, justement, qui nous montrent ce que nous, on a un petit peu en aveugle, en point aveugle, eh bien, on a même ça dans le Tao Te Ching de Lao Tzu, donc, dans le Tao Te Ching, on dit, voilà, le Tao engendre le A, le A engendre le 2, mais le 2, ce n'est pas engendre tout, non, non, le 2 engendre le 3, et c'est le 3 qui engendre, effectivement, toute la complexité, la richesse, etc. Alors, à vous de jouer. À vous de jouer, à partir de trois éléments d'interaction, on a vu, alors, ça peut être des objets, ça peut être des personnes, c'est vrai pour tout, c'est-à-dire qu'en fait, on va appliquer ça aux personnes, on va voir, effectivement, qu'il peut y avoir, même avec de l'intention et de l'intelligence, eh bien, il peut y avoir de la complexité, il peut y avoir des phénomènes d'émergence, et donc, on va voir, eh bien, on rentre dans le royaume de la complexité qu'on va découvrir une fois par mois dans ces trucs d'animation, et petit jeu, donc, pour commencer, eh bien, regardez bien, ça, c'est le nœud Boroméen qui a été repris par Jacques Lacan, mais qui est assez ancien, puisque c'était d'ailleurs un des symboles de Boroméo, une famille italienne. Regardez bien ce petit exemple, chaque anneau, effectivement, est imbriqué, mais supprimez l'anneau rouge, par exemple, et vous voyez que le vert et le bleu se distinguent. Supprimez le vert, et hop, le rouge et le bleu peuvent se détacher complètement. Supprimez le bleu, et le rouge et le vert vont pouvoir aussi se distinguer. Donc, à partir de trois, on peut avoir quelque chose de très intéressant, un phénomène un peu émergent. Il suffit d'en supprimer un pour que, hop, les anneaux se libèrent. Alors, mettez sur pause pour bien regarder, amusez-vous avec ça, vous pouvez aussi fabriquer vous-même vos propres anneaux avec de la laine, avec ce que vous voulez, etc. Regardez comment ça marche, c'est extrêmement intéressant. Et puis, donc, on va partir de là, eh bien, on va commencer à voir qu'est-ce que ça applique dans nos différents groupes. Mais rappelez-vous déjà, eh bien, à deux, c'est interpersonnel, le groupe, il commence à trois. Alors, comme d'habitude, vous pouvez commenter. Donc, n'hésitez pas aussi à mettre votre expérience des nœuds borroméens, mais aussi de la complexité. Quelles sont vos expériences qui se passent à partir de trois et qui font déjà des choses différentes ? Vous pouvez, bien sûr, vous abonner avec la petite cloche pour être revenu des prochaines vidéos, mais vous pouvez aussi liker, vous pouvez donc faire tout ce que vous pouvez pour, quel que vous soyez sur YouTube, sur Facebook, sur mon blog, sur les blogs d'amis qui republient, effectivement, c'est ça. Vous pouvez aussi republier, ça aide énormément aussi à rendre ces contenus plus visibles. Et vous pouvez télécharger le site de l'animateur une heure par semaine pour animer une grande communauté. Et pour ma part, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation. Sous-titrage ST' 501